Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de Photoshop puisque nous allons voir comment donner à une image la forme de son choix et en bonus sur la fin, donc restez jusqu'au bout, je vous montrerai également comment dynamiser encore un petit peu une image qui aurait déjà été remise à la forme de votre choix en faisant ressortir certains éléments de manière assez simple et assez rapide pour avoir un résultat qui soit très correct sans y passer trop de temps on regarde donc tout ça ensemble juste après l'intro Alors pour donner la forme souhaitée à une photo, déjà il va nous falloir la photo qu'on veut donc là on va imaginer que par exemple on va faire le CV de ce Jaguar et donc on va vouloir donner une forme à sa photo donc ça peut être une forme ronde, ça peut être une forme ovale, ça peut être une forme en étoile bref après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez créer donc pour ça il va falloir déjà créer en plus de la photo la forme que l'on souhaite donc on va aller là sur l'outil trait si vous n'avez pas déjà la forme vous faites un clic droit dessus et vous allez avoir l'outil polygone si vous voulez faire un rectangle bien sûr vous faites un rectangle si vous voulez faire une ellipse ou un rond par exemple vous faites une ellipse un triangle vous faites un triangle et le polygone va vous permettre de choisir tous les attributs du polygone en question on va pouvoir aussi voir si on veut mettre un contour imaginons par exemple donc là le fond on va mettre pas de fond par contre le contour par exemple on veut qu'il y ait un contour blanc après dessus de par exemple 40 pixels allons-y ensuite donc le nombre de côtés par exemple on veut que ce soit à 7 côtés allons-y et donc on va tracer notre polygone à 7 côtés donc après si on veut on peut bien sûr en maintenant alt enfoncé le déformer pour le grossir à la forme qu'on veut alors que si on maintient shift enfoncé vous voyez que les proportions sont gardées donc on va pouvoir le modifier comme ça et donc bien sûr si on fait alt et shift en même temps on va pouvoir comme ça garder les proportions tout en l'étendant dans toutes les directions donc ça va nous permettre comme ça de modifier le placement de notre polygone ensuite bien sûr si on a besoin de le rebouger une fois qu'on l'a validé on peut faire un ctrl T et le redéplacer donc là maintenant on a la forme de notre image on a son contour donc en sachant notre polygone ici on aurait très bien pu lui mettre qu'une taille de 10 et vous voyez que donc on peut le retoucher comme ça en temps réel une fois qu'on est donc vous sélectionnez bien le calque du polygone et ensuite vous allez en retoucher les choses si par exemple on se dit que finalement le contour on le préférerait orange parce que ça irait mieux avec la couleur de notre animal et donc une fois qu'on a fait ça ce qu'on veut c'est bien sûr rogner tout le reste de l'image pour que ça ne soit que dans notre polygone et donc la subtilité qu'il va y avoir pour que ça fonctionne c'est qu'il va falloir qu'ici en fait notre fond ne soit pas transparent oui je sais ça peut paraître bizarre donc là pour le coup on peut sélectionner la couleur qu'on veut on n'en a rien affiche c'est à dire que là je vous mets un violet pour que vous fassiez bien la différence avec le orange et une fois que vous avez fait ça puisque donc en fait là moi je vous l'avais laissé en transparent parce que ça permet de plus facilement voir comment on va placer en fait son cadre ensuite on replace sa photo par dessus on maintient la touche alt de son clavier enfoncé et on vient ici entre les deux calques et on clique et là vous voyez que maintenant on a bien notre contour qui a été conservé et que par contre tout notre violet et bien en fait il est devenu notre image et ça nous a automatiquement renié le truc et donc voilà on a notre médaillon et maintenant notre médaillon on peut bien sûr l'enregistrer et le réutiliser dans un autre document ce qui fait que si là on fait un fichier enregistrer une copie on va l'enregistrer en PNG je vais vous montrer pourquoi et donc le fait de l'enregistrer en PNG comme ça ça va permettre si on prend une autre photo où on voit pas par exemple l'animal en lui-même aussi bien et bien on va pouvoir comme ça venir importer notre médaillon et vous voyez comme ça comme on l'a enregistré en PNG toute la partie qui était reniée est bien transparente et donc on va pouvoir comme ça mettre notre médaillon pour illustrer l'image et dire que c'est par exemple telle personne et donc si dans mon médaillon là j'avais rajouté un nom par exemple ou quelque chose comme ça ça me permet comme ça de venir le ramener donc ça c'est la première chose et après le truc qui peut être sympa c'est en fait d'essayer de faire dépasser une partie genre là l'oreille par exemple ou le museau donc on va recommencer on va se remettre comme ça on va se remettre sur un fond transparent donc là vous voyez que mon image ce qu'on va faire c'est que on va changer la taille du polygone mais on aurait pu aussi changer la taille de l'image et donc on va comme ça voilà donc imaginons qu'on ait ça donc maintenant on va remettre un fond sur notre image bien évidemment puisqu'il va falloir qu'on fasse l'incrustation ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenir alt enfoncé on va sélectionner notre photo et on va la ramener en dessous en plus on va pixeliser notre calque pour pouvoir avoir le droit de le retoucher et là donc on va venir effectivement comme ça supprimer uniquement ce qu'on ne veut pas et vous voyez comme ça là après comme on a par dessus notre image bah vous voyez que le reste c'est safe on peut y aller franco franco pour supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas de garder ça ça peut être super pratique si par exemple vous avez quelqu'un qui veut que vous voulez faire ressortir bah vous pouvez faire croire qu'il est en train de sortir son pied ou sortir sa main ou des choses comme ça ça peut donner des effets sympas et donc voilà ça vous permet comme ça aussi d'avoir des effets qui sont un petit peu plus sympas et donc surtout l'intérêt de ce système là c'est qu'à tout moment vous pouvez revenir donc sur votre outil polygone pour en changer les caractéristiques c'est ce que je vous disais c'est à dire que si là finalement vous décidez que vous voulez 40 bah vous faites 40 en fait voilà si vous voulez qu'il soit rouge et bah il est rouge vous pouvez revenir à tout moment pour retoucher votre médaillon extrêmement facilement et pouvoir en changer les caractéristiques en fonction de là où vous voulez l'incruster et donc bien sûr pour que cet effet soit finalisé correctement à la fin il va falloir que vous preniez votre polygone tel que vous l'avez fait et donc pour que cet effet soit parfait il faut aussi refaire un alt et dupliquer son polygone une deuxième fois allez lui retirer donc le fond parce qu'en fait vous allez devoir le pixeliser et en fait je vous montre si vous aviez pixelisé le polygone dans lequel vous aviez inclus votre image et bah quand vous la pixelisez vous voyez vous perdez votre contour donc vous n'allez pas pouvoir faire votre effet donc vous devez dupliquer votre polygone pour garder le contour orange et donc là le contour orange c'est pareil vous allez devoir venir et donc comme ça ici quand on va pixeliser le calque du dessous on garde quand même notre forme et notre incrustation et ensuite comme le orange du dessous a disparu on n'a plus que celui du dessus on va pouvoir venir comme ça le gommer de manière à ce que la partie qui ressort bah ressorte bien en fait ça va permettre comme ça de donner un petit côté un peu plus dynamique au truc vous voyez que voilà avec ce genre de choses comme ça ça permet d'avoir un résultat qui est quand même assez sympa et vous voyez pourtant là c'est vraiment détouré à l'arrache à la truelle et malgré tout bah voilà si vous faites des petits médaillons comme ça ça peut suffire en termes de qualité vous n'êtes pas forcément obligé de faire un super méga détourage avec chaque poil bien détouré pour que ça ressorte correctement et voilà un peu pour ces astuces concernant la mise en forme des images sur Photoshop j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter à la liker à vous abonner et à partager c'est le fameux clap vous avez également le Tipeee le Utip et le bouton rejoindre sous la vidéo qui vous donne des avantages exclusifs je vous invite donc à les découvrir et ça soutient financièrement la chaîne donc ça c'est toujours très important dans son développement et quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatiques et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube salut à tous bye bye